Bonjour à tous et bienvenue à toi mon communicateur du cœur. Aujourd'hui je vais te parler de la figure d'autorité du conciliant ou de l'hyper conciliant. Alors ce n'est pas ma figure d'autorité préférée parce que cette figure d'autorité, je rencontre souvent, c'est le genre de personne qui va te sourire en permanence, qui va te dire oui, 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 mais qui derrière est capable de te donner un coup de poignard comme tu n'aurais jamais pu l'imaginer. Alors cet hyper conciliant, c'est qui ? Qui est-il ? A quoi ressent-il ? Alors déjà, le conquérant, tu te rappelles, il prend, mais lui il donne, le conciliant il donne, il donne. Sa stratégie c'est de donner et sa stratégie c'est de devenir ton ami. Parce que le conciliant se positionne en dessous de l'autre, il se met en soumission. Alors, c'est monsieur Yesman, il dit toujours oui, oui, oui à tout, et puis voilà, il veut vraiment devenir ton ami. Il a très très peu d'esprit critique, et d'ailleurs il ne t'écoute pas. Il ne t'écoute pas, alors ce n'est pas la même chose que pour le dominant. Lui, s'il ne t'écoute pas, c'est parce qu'en gros, c'est pour toujours, je vais te faire croire que j'écoute, je vais te faire des beaux sourires, mais en fait, je n'en ai rien à calquer. Je vais faire ce que je veux et je pense ce que je veux. Alors au niveau de la posture et des gestes, alors c'est une personne qui se met en soumission, donc en infériorité, donc au niveau de l'axe sagittal, de la tête, du menton. En fait, plutôt, voilà, être sur un menton plutôt bas, en soumission, et plutôt en, voilà, plutôt en séduction aussi. Donc au niveau du latéral gauche, on peut avoir un coup qui bascule souvent sur la gauche, et puis avec peut-être aussi pousser à l'extrême, voilà, on va jouer avec ses cheveux. On est vraiment en séduction. Et le geste aussi, qui va vraiment, qui est le plus marquant, dans le cas de l'hyperconciliant, c'est le faux sourire. Alors le faux sourire, c'est celui-là. Vous voyez, il n'y a pas de petites pattes-doigts. Vous voyez la différence ? Voilà, il n'y a que des pattes-doigts, et là, il n'y a pas de pattes-doigts. Donc si vous voyez un sourire, ou la fente palpérale, c'est-à-dire, voilà, la paupière du bas ne remonte pas, et où il n'y a pas de pattes-doigts qui apparaissent, c'est forcément un faux sourire. C'est un sourire social, adapté, d'accord ? Ce n'est pas du tout naturel. Voilà pour les postures. Alors, cette personne, comment on peut réagir face à un hyperconciliant ? Face au conciliant, comme cette personne est en soumission, il va falloir la valoriser. Donc, la valoriser, faire le point, et mettre en avant ses points forts, et puis la ramener dans le rapport d'authenticité, en lui proposant de co-créer avec vous, et puis de, voilà, d'avancer main dans la main sur une co-création. Voilà mes communicateurs, je vous embrasse, et à très bientôt ! Merci. Merci.